Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est une soirée pleine de nouveautés. La première, c'est que contrairement à l'habitude, je suis, comme vous le voyez, à court et non pas à jardin. Différence colossale et j'accepte bien volontiers la demande de Jean-Claude que nous inversions nos positions pour des raisons d'acuité visuelle supérieure. Deuxième chose, Jean-Claude est le seul à ce jour des auteurs dramatiques que j'ai pu accueillir à la maison des auteurs qui en soit à sa deuxième visite. Ça n'a pas été le cas d'autres de tes confrères ou consœurs de ce métier, mais la chose se justifiait d'autant plus que lors du premier passage, si je puis dire, de Jean-Claude Grimbert ici même, nous avions évoqué majoritairement son œuvre théâtrale et incidemment cinématographique, mais surtout théâtrale. Il restait à aborder un continent à soi seul qui sont ces pièces de théâtre destinées aux jeunes publics, disons à des spectateurs plus jeunes qu'un certain nombre de ces pièces, encore que beaucoup de tes pièces dites pour adultes sont parfaitement intelligibles pour des jeunes, la plupart, même la totalité, et qu'inversement d'ailleurs, les dix pièces publiées par Actes Sud et ici présentes sont parfaitement intelligibles et agréables pour un public d'adultes. Donc en réalité, tout ça se mêle et c'est ce qu'on va d'ailleurs expliciter au cours de notre conversation. Laissez-moi vous rappeler l'évidence si vous êtes passé par le bar. Nous avons réuni ici, grâce à notre ami libraire, un certain nombre des œuvres de Jean-Claude, qui se fera un plaisir de les signer pour vous si vous souhaitez les acquérir. On a d'ailleurs étendu un petit peu le spectre, puisque vous y trouverez aussi, du même Jean-Claude Grimbert, son dernier roman, qu'il appelle lui-même un conte et qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. C'est une relecture, oui, c'est un retour à un conte de Perrault bien connu et qui a été peut-être ton plus gros succès en matière de roman. Absolument. Le seul succès. C'est-à-dire que c'est un livre qui a effectivement touché tout le monde et que nous avons le plaisir de vous proposer là-haut, dans le stand, si je puis dire, d'un librairie provisoire établi ici même par Actes Sud. Je voudrais vous dire aussi, comme d'habitude, un mot ou deux très rapides sur quelques livres liés au théâtre, puisque telle est la tradition et que ça semble correspondre sinon à un besoin, mais en tout cas une capacité de suggestion. Je vous signale deux livres qui viennent de paraître, dont la collection Folio Théâtre, bien connue, qui m'est souvent arrivé d'évoquer ici, une excellente édition de l'Hôtel du libre-échange de Fedot, qui est le fait de Jean-Claude Dion, qui est à coup sûr le meilleur connaisseur aujourd'hui de ce théâtre-là, de ce théâtre de boulevard, de ce théâtre populaire d'immenses qualités. Le travail qu'il a fait est tout à fait passionnant, notamment en dehors même du texte de Fedot, que beaucoup d'entre vous connaissez. Il est dans les annexes un certain nombre de plongées tout à fait extraordinaires. Et c'est comme ça que j'ai appris, en lisant le travail de l'excellent Jean-Claude Dion, que le personnage principal de l'Hôtel du libre-échange, qui s'appelle Pinglet, vous vous en souvenez sans doute, a été joué au cinéma, car il y a eu une version anglaise de cette pièce, et c'est Alec Guinness, même sidérant de penser qu'Alec Guinness a joué Fedot en anglais, sous la conduite de Peter Glenville. Et vous savez qui avait fait l'adaptation ? Enfin, j'ai dit ça parce que je viens de l'apprendre, c'est de la science très récente, je me valorise à bon compte à vos yeux. Mais lisant encore une fois l'édition de Jean-Claude Dion, j'ai appris que l'adaptateur de la pièce en question pour le cinéaste anglais qu'est Peter Glenville n'était autre que Jean-Claude Carrière, que nous recevions ici même il y a quelques années, quelques saisons. Je vous signale aussi un livre extrêmement étrange, toujours chez Actes Sud. Je n'ai pas d'action particulière dans cette maison, mais il y a beaucoup, beaucoup de livres intéressants publiés à Arles, chez nos amis, et en particulier ce texte qui s'appelle Arpo, d'un très bon écrivain qui a déjà publié 3-4 bouquins, très étranges d'ailleurs, qui s'appelle Fabio Viscogliozzi, qui est un nom italien, mais c'est un garçon que tous, qui est plus français, c'est un musicien. Il avait fait un livre étonnant sur cet accident dont vous vous souvenez peut-être qui s'était produit dans le tunnel du Mont-Blanc il y a quelques années, qui avait donné d'ailleurs lieu à pas mal de disparitions, de gens blessés, de gens tués, etc. Ce type avait eu l'idée de raconter ça, c'était fascinant. Et là, il s'est penché sur Arpo, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il s'agit d'Arpo Marx, évidemment. Et c'est un roman complètement imaginaire sur un voyage qu'aurait fait en France vers 1933, l'un des quatre Marx Brothers, Arpo, faut-il le rappeler, c'est le frisé qui ne parle pas mais qui s'exprime par la musique, et bien il a imaginé, Viscogliozzi, que Arpo vient en France, prend une voiture et va se promener, découvre le pays avant que de repartir à Hollywood. C'est très, très étonnant. Je crois que c'est complètement imaginaire, il ne cite aucune source, mais ça se lit du début à la fin avec une espèce d'allégresse, qui est la marque de ce très bon écrivain que je ne connais pas, mais que je vous recommande néanmoins. Et enfin, là encore, l'évidence, évidence, l'évidence, vraiment, la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares, qui est elle aussi publiée dans la collection Folio chez Gallimard, qui a été un très, très gros succès il y a deux ans, et qui est maintenant proposée en version poche, donc à un prix plus avantageux que l'édition d'origine. Et c'est quelque chose de... Pour moi, c'est le meilleur livre de l'année dernière. Je pèse mes mots. Je vois d'ailleurs que ça provoque une grande émotion chez mon ami et voisin. Tu as eu ça ? Tu as eu ça ? Ah bon, ben, on va arranger ça. Il n'y a rien pour ne pas être influencé. Remarque, comment ne pas l'être par Maria Cazares. C'est évidemment... C'est un livre essentiel, non seulement pour les amateurs de Camus, bien sûr, que nous sommes tous peu ou prou, mais c'est essentiel pour la connaissance du théâtre, des années de l'après-guerre. La liaison entre Camus et Cazares débute en 1944, et elle se termine à la mort, évidemment, de Camus au début 1960. Mais la veille de sa mort, ou l'avant-veille, et la lettre figure ici, il lui écrit... Il n'écrit pas d'ailleurs qu'à Maria Cazares, il écrit à d'autres personnes du sexe, car tel était Camus. Mais c'est absolument admirable. C'est un portrait presque au jour le jour de la vie théâtrale à Paris, dont témoigne Cazares qui raconte à Camus ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, avec les plus grands de son époque, de Pierre Brasseur à Louis Jouvet, en passant par Jean Villard et des quantités d'autres personnalités de premier plan du théâtre de ces années-là. C'est absolument passionnant, tant du point de vue littéraire, car elle écrit aussi bien qu'Albert Camus, avec le même lyrisme, le même lyrisme amoureux. Et puis c'est aussi fondamental, je crois, pas je crois, j'en suis sûr, pour l'histoire du théâtre, et ça, ça nous concerne tous ici même. Voilà pour la rubrique bibliographique. On en vient maintenant à l'essentiel, en tout cas pour ce soir, qui est l'œuvre théâtrale de Jean-Claude, pour d'autres, j'irais d'autres publics peut-être, mais non pas pour le jeune public difficile à lire. Alors je voudrais tout de suite une question si tu veux bien, c'est que la première de ces pièces a été publiée en 1999, il y a donc un peu plus de 20 ans, et c'est une pièce qui s'appelle Le Petit Violent. Et la lisant, ou plutôt la relisant, je me remémore, car c'est précisé que c'est une commande venue d'Angleterre. Je parlais à l'instant d'Ellec Guinness, où on reste dans cet univers géographique. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de cette histoire qui peut-être t'a mis sur la voie du théâtre pour le jeune public ? Bon, j'ai un ami, Nicolas Kent, qui à l'époque dirigeait un petit théâtre qui s'appelait le Tricycle Théâtre. Il avait monté l'atelier, Dreyfus, Zone Libre, et puis il m'a dit, en fait je me plaignais un jour que contrairement à ce qui se passait en Angleterre, en France on ne passe pas de commande aux auteurs. On ne les sollicite pas, ils sont toujours solliciteurs. Alors il m'a dit, mais moi je peux te passer une commande. Alors j'ai dit, mais je ne sais pas l'anglais, je vais écrire une pièce, tu vas la faire traduire, je n'aurai aucun contrôle dessus, je ne saurais pas. Il me dit, écris une pièce pour la jeunesse. Oui, mais c'est quoi une pièce pour la jeunesse ? Je t'expliquerai. Donc il me fait parvenir un chèque. Pas très important, mais un chèque. J'ai reçu un chèque d'un théâtre et puis il me dit, t'écris ce que tu veux, c'est pour des enfants. Alors j'ai dit, mais quel âge ? Il me dit 5-6 ans. Je me dis, ce type est fou. Ma femme m'avait donné un chèque. Et donc, je n'écris rien. J'en parle avec mon épouse et je lui ai dit, je ne sais pas comment, on écrit des pièces pour des gosses de 5-6 ans. Et il venait, quand il avait le temps, on avait rendez-vous au jardin des plantes et il m'expliquait ce qu'il voulait. Alors, c'était dans les pièces. Pour les enfants, il faut que ça parle des jours de la semaine, des mois de l'année, du grand et du petit, du blanc et du noir. J'écoutais. Et puis, je ne faisais toujours rien parce que je ne savais pas du tout comment on faisait ça. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, il faut que j'ai la pièce dans les jours parce que l'adaptateur, il m'a dit, c'est un grand poète anglais qui attend ta pièce parce qu'on répète dans trois semaines. Bon. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis que je ne le ferai pas et puis, j'écris. Alors, je lui avais parlé d'une nouvelle de Dickens. Il m'avait dit, Dickens, c'est beaucoup trop sombre et tout. Alors, j'ai quand même gardé la structure de ce conte de Noël de Dickens et puis, je l'ai désossé et j'ai gardé que la légère ossature. Et puis, j'ai écrit ça comme ça en quelques minutes et puis, j'ai envoyé, j'ai dit à Jacqueline, mon épouse, il va m'envoyer ça dans la gueule et puis, voilà, c'est fini. Et donc, j'ai attendu. Il l'a reçu et puis, il m'a téléphoné. Il m'a dit, oh, le poète est enchanté mais il va rajouter des chansons. Je lui ai dit, mais il rajoute des chansons. Et donc, après, il m'a dit, les répétitions commencent, c'est pas moi qui le montre, c'est une jeune femme et tout ça et ça va être très bien et tout, d'accord. Et puis, il m'a invité pour la première. Et donc, j'étais à Londres dans ce petit théâtre et j'ai vu entrer des tas d'enfants. Alors, c'était un quartier de Londres où il y avait 70 langues parlées. Donc, il y avait à peu près une quarantaine de couleurs aussi. Voilà. Et donc, je vois que ce théâtre est rempli de gosses de toutes les couleurs. Voilà. Avec aussi tous les handicaps. il y avait des gosses en petite voiture. Il y avait beaucoup de sourmuets parce qu'il y avait un personnage sourmuet dans la pièce et donc un traducteur sur le plateau. Il y avait des aveugles. Voilà. C'était... Et ils ont commencé à jouer. Et sur scène, c'était pareil. Voilà. Sur scène, ils avaient aussi... Il y avait des noirs, des jaunes, des blancs et des... Et ça a été un enchantement. Voilà. C'est pas que c'était bien monté ou pas bien monté. C'était comme si le monde était réuni là, uni, riait, était ému en même temps et partageait quelque chose. Et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire. Alors en plus, j'ai découvert que l'un des plaisirs de l'écriture pour la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de critique. Voilà. Il n'y a pas de vedettes. Voilà. C'est-à-dire que les vedettes, c'est formidable. Il faut avoir des vedettes pour jouer les pièces sinon vous ne pouvez pas les faire jouer actuellement. Mais vous ne savez jamais quand ils sont libres. Alors que dans les pièces pour enfants, il n'y a pas de place pour les vedettes. Donc on a des comédiens, des comédiennes et qui... Voilà. Et donc c'est un plaisir et aussi il y a une liberté. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis même pas sûr qu'il ait lu ma version. Il l'a passé directement aux poètes peut-être. Donc c'est quelque chose... C'était l'apprentissage pour moi de la liberté. Et je voudrais raconter... Ça m'évoque une autre histoire. J'étais à Berlin-Ouest voir une pièce que Jacques Rossner avait montée au Schiller Théâtre. et il y avait un grand congrès d'auteurs dramatiques à Berlin-Est. Je ne sais pas si c'est la Société des auteurs ou une autre institution qui m'a dit mais puisque tu es à Berlin-Ouest, tu passeras à Berlin-Est et tu feras partie des réunions et tout ça. Donc ça faisait des voyages en moins payés. Voilà. Donc je me retrouve à Berlin-Est et à Berlin-Est c'était la patrie des metteurs en scène. Seuls les metteurs en scène dans les restaurants avaient des tables à deux. Voilà. Tous les autres avaient des tables à huit. Voilà. Et donc je me retrouve à une table à huit. Donc huit qu'on ne connaît pas. Voilà. Et on est plus que deux. Bon, ma traductrice a dû repartir. Je suis seul face à un... un homme et on commence à se parler. Il me dit qu'il est pilote d'avion et auteur. Alors je lui dis mais moi je suis auteur aussi je ne suis pas pilote d'avion et tout ça. Et je lui dis mais vous écrivez quoi ? Il me dit des contes pour enfants. Je lui dis mais pourquoi vous écrivez des contes pour enfants ? Il m'a dit parce que la censure ne les lit pas. Voilà. Donc voilà. Ça m'a donné envie d'écrire. Après je n'ai plus eu de commandes. Mais j'ai écrit avec... Quand j'avais une idée de pièce c'était une pièce pour la jeunesse. Voilà. Donc j'avais mon éditrice qui est présente ici de qui je ne dois dire que du bien et je ne pense que du bien d'ailleurs. Elle attendait mes pièces pour enfants. Voilà. Et elle avait une collection magnifique avec des illustrations et c'est... Tout ça a été un plaisir. Alors après est-ce qu'on gagne sa vie ? Ça je ne sais pas. Voilà. C'est un autre problème. Et j'avais demandé à la SACD il y a très longtemps qu'on demande au ministère qu'il fasse une obligation pendant un an de montage de création de pièces pour la jeunesse de langue française. On n'a pas été jusque-là et je le regrette et je pense que peut-être qu'aujourd'hui comme ils sont tellement attachés à la jeunesse et qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire et que ça coûte quand même moins cher que de monter Cyrano de Bergerac que de monter Le Petit Violon ou d'autres pièces parce que... Voilà. Je suis un peu long là mais je ne le redirai pas mais il y a des chefs-d'oeuvre de la littérature pour la jeunesse. Voilà. Il y a des chefs-d'oeuvre il y a des pièces formidables qui sont effectivement pour tout public mais qui ont une poésie qui ont une fraîcheur qui ont une innocence calculée. Voilà. Mais ce sont des chefs-d'oeuvre je ne citerai pas de noms parce que j'oublie tous les noms mais voilà il y a j'ai même plus les titres mais voilà il y a des pièces que j'ai adoré lire avec deux, trois personnages voilà c'est quelque chose et moi pour les pièces pour la jeunesse je me suis laissé aller j'ai écrit certaines pièces avec 70 personnages comme on faisait au 18e siècle voilà puisque j'ai parlé du 19e où déjà on commençait à réduire voilà on va vous donner tu vas nous donner connaissance du début de ta toute première pièce est-ce que tu voudrais bien lire la scène 1 dans la partie que j'ai mise entre crochets vous allez voir vous allez apprendre quelque chose d'essentiel qui est la révélation que Léo va nous faire qui est tout simplement et ça n'est pas rien le secret du bonheur tu as mis des crochets au début puis ça s'arrête la poche d'après ah d'accord alors la roulotte de Léo le camelot la roulotte est fermée le camelot est assis sur les marches il est vieux il a des cheveux tout blancs il se tient voûté et joue du violon sur un tout petit violon il s'arrête regarde l'assistance et dit bonjour je suis Léo le camelot aujourd'hui je n'ai plus rien à vendre je suis seul vieux et triste il joue cette fois un air plus enjoué mais hier j'étais jeune il ôte sa perruque blanche et se redresse jeune plein de force avec beaucoup de marchandises et très peu de clients il ouvre l'arrière de la roulotte son étalage apparaît débordant de marchandises il bonimente avec entrain tout pour la maison tout pour le ménage tout pour la femme les enfants tout pour la table tout pour l'école tout pour le jeu donnez-moi non pas 100 non pas 50 non pas 40 non pas 30 non pas 20 donnez-moi tenez 10 francs 10 francs tout rond et vous emporterez cette pile d'assiettes et sa soupière ses cuillères et ses couteaux avec fourchettes louches et écumoires ou alors ce magnifique course en peluche qui joue du tambour et qui danse et tout ça avec un prime gratis offert par la maison le secret du bonheur oui j'ai bien dit à tout acheteur j'offre le secret du bonheur comment mon garçon le petit violon ah non 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 désolé le petit violon n'est pas à vendre le géant qui a posé la question alors donnez-moi juste le secret du bonheur tout de suite mon brave le secret du bonheur c'est comme si vous l'aviez tenez avec ce magnifique lot d'assiettes plates et creuses avec deux soupières une série de bols et de saussières venant directement de Limoges le tout pour 10 francs non non juste le secret je suis seul au monde une seule assiette me suffit d'ailleurs je n'ai pas d'appétit je n'ai pas besoin de tant d'assiettes je préfère acheter le petit violon plus cher voilà tenez 20 francs pour le petit violon impossible je t'ai déjà dit le petit violon n'est pas à vendre c'est justement lui qui me console quand j'ai le coeur gros tu as le coeur gros toi qui possède le secret du bonheur tiens voilà tes 50 assiettes et maintenant en prime je vais te dire le secret du bonheur mais tout bas à l'oreille il ne faut pas que les autres entendent il essaye de lui parler à l'oreille le géant est beaucoup trop gros la pile d'assiettes dans les bras il tend son oreille trop grand pardon Léo chuchote quelque chose le géant très loin de la bouche de Léo demande quoi ? Léo hurle il ne faut pas rester seul c'est le secret du bonheur je vous rassure tout de suite après il dit que l'autre secret du bonheur c'est d'être seul c'est une pièce qui n'est pas dénuée d'une certaine violence ce qui venant de toi ne surprendra personne et en particulier la petite fille alors c'est un je disais tout à l'heure que le conte là était un succès de librairie et tout ça le petit violon est un succès de librairie mais sur 20 ans voilà avec beaucoup de d'éditions différentes avec des illustrations ou sans illustration et tout ça voilà oui j'ai pas attiré votre attention sur le fait que EIOKA qui est donc cette filiale claire je sais pas comment on peut dire ce département de littérature pour la jeunesse des éditions Actes Sud Actes Sud Papiers donc c'est-à-dire le théâtre s'est illustré d'une façon assez remarquable par à chaque fois pour les dix pièces des auteurs enfin des dessinateurs des illustrateurs différents c'est-à-dire que le style autrement dit de chacun de ces ouvrages est très différent de l'un à l'autre la deuxième pièce de Jean-Claude qui date de 2003 s'appelle Marie des Grenouilles et dans l'édition en question tu l'as fait suivre conclure peut-on dire par un texte personnel ce qui est quelque chose que tu vas établir c'est-à-dire que dans chacune de ces pièces à partir de la seconde la deuxième plutôt il y a à la fois une espèce de post-phase de mise en situation de la part de l'auteur et je vais vous lire ce qu'écrit Jean-Claude Grimbert à propos de celle-ci je suis né à Paris en 1939 juste avant le début de la seconde guerre mondiale mon père tailleur de profession fut déporté en 1942 avec son propre père et quelques millions d'autres pères mères et enfants juifs après la guerre en 1945 ma mère mon frère et moi avons attendu en vain son retour j'ai raconté ça dans l'atelier une pièce de théâtre pour adultes mais que les enfants peuvent lire oui absolument et même voir à l'âge de 14 ans j'ai dû quitter l'école pour apprendre un métier car je devais comme on dit gagner ma vie comme par hasard je me suis retrouvé apprenti tailleur et par un autre hasard je me suis mis à faire du théâtre le soir dans une troupe amateur si bien que je suis devenu un apprenti comédien très assidu doublé d'un très mauvais apprenti tailleur enfant j'ai beaucoup lu il n'y avait aucun livre chez moi mais j'allais chaque semaine en emprunter à la bibliothèque municipale du 10e arrondissement il m'est arrivé de lire un livre par jour pendant des semaines c'est cet amour de la lecture qui m'a permis beaucoup plus tard d'écrire d'abord des pièces de théâtre puis des scénarios pour la télévision ou le cinéma il y a peu de temps un directeur de théâtre anglais m'a demandé d'écrire une pièce pour enfants ce fut le petit violent en l'écrivant je me suis rendu compte que j'aime écrire des pièces pour les enfants que les grandes personnes peuvent également voir et lire je crois qu'en prenant de l'âge j'aime de plus en plus les enfants j'aime aussi les grenouilles je n'aime pas trop les princes charmants j'aime même les crapauds pourvu qu'ils soient chanteurs mais ce que j'aime par dessus tout c'est le sourire des enfants et voici comment commence la pièce et vous allez voir que comme d'habitude ça n'étonne en personne de la part de Jean-Claude il s'agit bien sûr d'une histoire d'enfants il s'agit d'une histoire de rivalité il s'agit d'une fable sur la tolérance je crois que c'est un trait commun à la totalité de ton oeuvre et vous allez voir que sous des dehors comme ça charmants et délicieux les enjeux sont évidemment d'une autre nature la pièce commence de la sorte le conteur prend la parole dans la nuit des temps dans l'obscurité des âges lorsque la terre n'était encore que forêt bien sombre coupée de lacs des temps et de mars les grenouilles que la très haute dans sa sagesse avait créé à son image s'épanouissaient et prospéraient pacifiques et solidaires dans le calme des eaux sous la verdure des rameaux à l'ombre des dénuffards hélas bien vite les grenouilles se divisèrent et se diversifiaient on en vit apparaître des vertes des rousses des tachetés des rayés des moirés des phosphorescentes des muettes ou des chanteuses géantes ou microscopiques communes ou rennettes toutes se prétendant seules faites à l'image de la très haute et divine grenouille bientôt les grenouilles mâles et femelles toutes boursouflées de haine finirent par se mener une guerre incessante comme chacun chacune tentant d'oxyre ou d'asservir les autres ulcérée et amèrement déçue de ces créatures la très haute dans sa sagesse expédia près des mares lax et étangs des nuages des nuées de fées afin de changer ces enhommes les plus belliqueuses d'entre elles bien vite la quiétude revint près des nénuphars les grenouilles organisèrent leur territoire chaque espèce selon ses qualités et ses goûts se vit doter d'une parcelle sur les berges avec accès direct à l'eau les nénuphars restant accessibles à toutes las les grenouilles agressives une fois changées en êtres humains se comportèrent sur la terre comme elles s'étaient comportées dans l'eau bientôt ce ne fut par voies et par les chants qu'insultes et malédictions blasphèmes et sarcasmes haine haine et haine chacun chacune raillant la couleur de l'autre et jusqu'à son odeur chacun chacune se traitant d'affreux crapaud avant de se jeter l'un sur l'autre pour en découdre toujours au nom de la très haute celle-ci alors envoya des fées avec mission de retransformer et de réexpédier les meneurs les plus veuillants à l'ombre humide des étangs ainsi au fil des premiers âges tantôt grenouilles tantôt humains les plus belliqueux d'entre tous régnèrent sur l'un et l'autre monde l'aquatique et le terrestre bientôt la discorde régna partout tant sur la terre ferme que sur les étangs la très haute détourna alors son regard loin des mars et des forêts des plaines et des villages les fées cessèrent de transformer les grenouilles en princes charmants ou non et les sorcières se laissèrent cela sert de retransformer les princes charmants en grenouilles voire en crapaud chanteur c'est en ce temps de désordre de tristesse et de trouble que commence notre histoire formidable ça alors je voudrais raconter comment ça s'est écrit c'était entre les deux tours quand il y a eu Chirac et Le Pen et Jean-Marie voilà et donc il y avait une grande manifestation le 1er mai et mon épouse et ma fille allaient à la manifestation et moi comme je n'ai qu'un oeil je crains les manifestations et de toute façon je déteste les foules ça c'est voilà et j'ai dit bah je aller manifester moi je vais écrire une pièce pour la jeunesse antifasciste voilà donc je me suis installé pendant qu'elles allaient à la manifestation et quand elles sont revenues de la manifestation je leur ai lu Marie des Grenouilles voilà qui est la ma seule pièce pour enfants antifascistes voilà après je suis devenu plus ou moins fasciste disons que c'est ta première parce que les suivantes détiennent aussi la preuve d'ailleurs avec Ikeox la suivante qui est de 2003 donc de la même année là aussi il s'agit de la tolérance et il s'agit donc du fascisme implicite je voudrais que tu nous lises le tout début là encore je prends ce parti que vous connaissez sans doute maintenant qui est de demander à nos amis ici de lire le début d'une pièce vous la découvrez en même temps que le spectateur et on est face à deux grands prêtres là le grand prêtre Ox et le grand prêtre Ike tu veux bien nous dire ça toujours entre crochets alors le grand prêtre Oxfax au grand prêtre Ike il écrit très mal ce qu'on a alors grand prêtre Oxfax alt grand prêtre Ike qui ose crier alt à celui qui chemine à la tête de son peuple pour les plus grandes gloires de son dieu de quel dieu parles-tu vieillard insensé du dieu qui brille là-haut dans le ciel vois et baisse les yeux ce dieu n'est rien ici rebrousse chemin qui que tu sois et quel que soit ton dieu écarte tes hommes d'armes nous n'avons pas d'intention belliqueuse dieu m'en est témoin que m'importe tes intentions et ton dieu te dis-je rebrousse chemin nous voulons juste nous désaltérer en traversant le fleuve nous ne nous arrêterons pas car nous allons tout droit rebrousse chemin nul étranger ne peut traverser comment passer de l'autre côté alors fais le tour fais le tour oui à moins que toi ton peuple et ton bétail puissiez voler comme mouettes jacassantes comment fait-on le tour longe cette berge quand tu ne verras plus d'eau ni d'hommes d'armes tu pourras passer on dit ce fleuve très long nul n'en a jamais vu la source car son eau céleste descend droit du ciel et rend ceux qui la vénèrent et la boivent invincible et sage nul étranger ne doit s'en approcher rebrousse chemin pendant qu'il est temps encore voilà haut notre dieu généreux qui t'éclaire et te juge nous nous rendons en procession sur les lieux où il se couche afin de l'honorer et de lui témoigner notre fidélité et notre gratitude pour les biens et victoires dont il nous comble laisse nous passer retourne sur tes pas et va l'honorer là où il se lève nous avons essayé mais il se dérobe et se lève de plus en plus loin comme s'il ne voulait pas qu'on le surprenne au lever nous avons décidé par respect d'aller là où il se couche là-bas de l'autre côté du fleuve cesse de dire fleuve mécréant ton dieu n'est rien chaque nuit il vous abandonne pauvre créature il vous laisse seul sans guide ni soutien au coeur des ténèbres à la merci des esprits néfastes notre dieu à nous mille fois vénéré coule et coule et coule sans cesse il nous abreuve nous rafraîchit nous lave nous revigore nous régénère régénère t'es sûr que t'as mis une marque laisse nous nous désaltérer à son eau bienfaisante en marque de respect nous lui construirons un pont majestueux afin de le traverser sans le souiller que ton dieu capricieux et brûlante tes altères toi et les tiens nous sortons du désert nos gourdes sont vides et nos gorges arides nul étranger ne boit de son eau telle est la loi écarte-toi homme entends-moi nous avons soif nos enfants nos femmes nos bêtes ont soif sache qu'il y a là-bas une grande étendue d'eau profane et sans peuple vous pouvez librement vous y désaltérer et même vous y promener en bateau cette eau dit-on est salée amère impropre à se désaltérer même le bétail que ton dieu tout puissant la dessale alors c'est intéressant aussi de dire d'où sort la pièce j'ai une amie libraire rue Saint-Sulpice la librairie s'appelle Claude Buffet c'est une librairie d'anciens et la maman de la libraire d'aujourd'hui on parlait de 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 l'antisémitisme littéraire voilà alors on parlait du 20ème siècle bien sûr et on parlait du 19ème et elle me dit il y a un écrivain qui a écrit une page magnifique sur l'antisémitisme contre l'antisémitisme c'est Lamartine bon j'avais jamais lu Lamartine et je lui demande dans quoi alors elle me dit dans quoi et j'ai lu la page et c'est vrai que c'est une page où il y avait je sais plus précisément mais c'est ça qui m'a dirigé vers vers l'écriture d'Ikéox voilà c'est et j'étais au lycée Lamartine faire un un débat un jour j'ai lu des des extraits de mon père inventaire et puis je leur ai demandé si s'ils avaient lu Lamartine bon et je leur ai lu cette cette page ça ne les a pas beaucoup impressionnés je crois pas qu'ils ont écrit des pièces après voilà mais moi ça m'a beaucoup impressionné c'est dans l'histoire des Girondins qu'il a écrit non non c'est c'est l'histoire d'un prêtre c'est le le nom du prêtre voilà et c'est un un roman un roman en vert peut-être je sais plus mais c'était très beau alors donc j'ai trouvé un écrivain du 19ème siècle non antisémite c'est beaucoup déjà il y en a eu oui au 19ème siècle oui même Hugo quand il fait rentrer un juif c'est un usurier et c'est une caricature c'est très c'est très compliqué il y en a il y en a peut-être eu mais je les soupçonne d'être plus ou moins juifs et il y a eu des écrivains juifs antisémites voilà moins que des non juifs il faut reconnaître je vais beaucoup vous parler des juifs parce que j'adore parler des juifs et comme je ne suis plus là pour longtemps je crois que ça ne nous avait pas échappé voilà il est question de ça indirectement alors il faut dire quand même que les deux grands prêtres vont s'affronter et la résolution ce sera leurs enfants il y a une petite fille Hick et un petit garçon Ox qui vont se trouver et qui eux ils ne se réconcilient pas ils s'entendent tout simplement et ils chassent les dieux alors j'ai eu une demande d'une classe de l'école alsacienne qui voulait faire une suite je trouvais ça formidable j'ai dit bah faites la suite alors ils ont écrit une suite ils l'ont monté et ils l'ont joué ils m'ont invité qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils ont pris le moment où les dieux sont chassés et puis ils ont écrit la pièce et à la fin les dieux sont de retour Pinocch et Barbie c'est un chef-d'oeuvre ça c'est très semblable à tes précédentes et à tes pièces suivantes nous sommes toujours dans l'excellence alors c'est une idée très étrange Pinocch et Pinocchio c'est d'ailleurs une pièce que tu as écrite en salut en hommage en souvenir de Colody l'auteur de Pinocchio bien entendu oui j'ai lu Pinocchio très tard et j'ai dit à ma femme en le refermant je ne lirai plus que Pinocchio je m'y suis tenu oui une journée alors cette pièce elle est définie de la sorte pièce pour poupées marionnettes pantins et intermittents en hommage à Carlo Colody il y a un monde fou là-dedans c'est plus de deux pièces avec un moment calculat de personnel et j'aimerais que tu nous en résumes l'intrigue plutôt l'enjeu parce que ça ne s'appelle pas par hasard Pinocchio il y a effectivement Pinocchio le pantin de bois inventé par Colody et par surtout celui qui le fabrique d'ailleurs qui le manipule qui le manufacture raconte-nous l'enjeu de ce voyage que tu proposes aux jouets le sous-titre je crois qu'il y a un sous-titre c'est là où les enfants n'ont rien là où les enfants n'ont rien voilà il y a quelques années maintenant ma fille qui était à l'école alsacienne un jour a réuni ses jouets dans sa chambre et on l'écoutait et elle elle a rattenu ce discours je vais choisir quelques jouets qui vont devoir partir dans le pays où les enfants n'ont pas de jouets mais les enfants seront très gentils avec eux ils les attendront ils s'occuperont bien d'eux et maintenant je dois choisir mes jouets que je vais envoyer donc elle a choisi des jouets et tout ça et voilà 30 ans après ça m'a donné l'idée de cette pièce alors comment la raconter c'est l'aventure de deux jouets Pinocchio qui est pas très sympathique que j'aime beaucoup mais justement parce qu'il n'est pas très sympathique et une poupée Barbie qui est censée l'accompagner voilà et ils partent là où les enfants n'ont rien voilà et ils arrivent en Afrique on comprend que c'est l'Afrique et d'abord ils voyagent en bateau alors pour convaincre Pinocchio de partir on lui dit qu'il aura sur le bateau une cabine de première qu'il aura accès à la piscine et tout ça il est sur un cargo avec des milliers d'autres Pinocchio à moitié cassés et tout donc il se plaint beaucoup et tout puis il se retrouve dans un camion et le camion livre des jouets et les enfants qui les reçoivent essayent de les manger voilà donc bah voilà et puis ça se termine ni bien ni mal il devient un petit garçon grâce à à Barbie à Barbie mais contre son gré voilà ce qui est très frappant je me permets de t'interrompre ou de d'enrichir par ses deux répliques il a un coup de mou Pinoc il tombe en larmes et Barbie lui dit ne pleure pas Pinoc je serai là moi ta bonne fée je te donnerai la main pendant le voyage et une fois là-bas si tu te tiens correctement comment je ferai de toi un vrai petit garçon réponse de Pinoc je m'en fous je m'en fous je m'en fous je ne veux pas devenir un vrai petit garçon je veux rester pantin moi toute ma vie toute ma vie c'est ça l'histoire c'est une profession de foi exactement oui c'est ça alors on va continuer dans les contes de Perrault ou d'autres ou qui viennent directement de l'expérience d'Olga ta fille avec une pièce étonnante aussi qui s'appelle le petit chaperon Uff et qui date elle de 2005 voici ce qu'écrit l'auteur cette fois non pas en post-face mais en préface le petit chaperon Uff un conte du bon vieux temps point d'interrogation connaître l'histoire les histoires la vraie histoire à quoi cela sert-il sinon à alerter les chaperons d'aujourd'hui à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois pour porter à sa grand-mère à sa mère grand un pot de beurre et une galette n'est jamais définitivement acquise cette liberté appartient à chacun et à tous hier ce furent les enfants Uff et Ouf ainsi que leurs parents et grands-parents qui durent fuir se cacher changer de nom et de papier afin d'échapper aux griffes du loup un temps pas si vieux et pas si bon où des loups de noir ou de vert vêtus pour chasser des petits-enfants dont l'auteur faisait partie les obligeant à porter du jaune afin d'être facilement reconnaissables leur interdisant l'accès au square aux piscines et au théâtre avant de casser les portes de leurs parents de dévorer leurs pères et mères grands ainsi que des millions d'autres petits-enfants ou adultes simplement parce qu'ils étaient nés Uff ou Ouf demain si l'on y prend garde les loups s'attaqueront peut-être aux enfants If ou Gnif ou Gnouf les loups eux seront toujours les loups et vous savez comme ils savent dissimuler leurs baves et leurs grandes dents sous de belles et trompeuses paroles avant de se mettre à hurler et à mordre mais pour l'instant place au conte au théâtre et à la vraie histoire du petit chaperon Uff ou Ouf ça n'était pas celle que tu as citée tout à l'heure qui était antifasciste elle en a eu d'autres si je puis dire d'autres épisodes celui-ci en particulier alors là je trouve que l'introduction de la pièce est absolument formidable si tu veux je vais le lire pour te soulager quelque peu mais c'est pas facile à faire parce que tu as affublé Wolf le loup d'un accent il parle une langue en fait avec l'accent allemand évidemment c'est toi qui le dis oui c'est moi qui le dis c'est vrai que ça n'est pas précisé dans les didascalies mais il m'a semblé que bon ça donne ceci voici l'entrée de la scène une à l'orée d'un bois non loin d'un village un loup déguisé en garde municipale s'adresse au public bonsoir bonsoir petits enfants ici votre vieil oncle Wolf qui raconte l'histoire bon vieux temps histoire petit chaperon 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 ha 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 histoire petit chaperon vous connaître ça fait rien Wolf raconte quand même silence fixe repos Wolf commence il y avait une fois non pas marchande fois dans ville de foie il y avait une fois petite fille village tient elle arrive pareil le petit chaperon vêtue de rouge qui s'adresse au public bonjour bonjour je suis une petite fille de village toujours vêtue de rouge si bien que tout le monde au village m'appelle le petit chaperon Wolf l'interrompant papa papa pardon petit capuchon bonjour monsieur caporal Wolf enchanté chaperon rouge document comment document papiers laissez passer housewife pardon séjour carte immatriculation passeport carte grise carte verte bleue exécution mais pourquoi je passe ici tous les jours on ne me demande rien aujourd'hui montre document tonton Wolf pourquoi parce que loi 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 dit montre document exécution rapide fixe repos mais c'est la loi depuis quand ce matin ah bon tenez ah ah et qu'est-ce que Wolf voilà mon document exact oui et Wolf voit quoi sur document ma photo ah oui photo jolie très jolie merci pas de quoi et quoi encore Wolf voit mon nom et mon adresse je note je note mon adresse petit capuchon il vit encore chez papa maman elle approuve il riffonne je note et quoi voir encore Wolf sur document à toi ma date de naissance exact absolue exact date de naissance je note et dans ce coin là-haut que voit Wolf je sais pas petit capuchon c'est lire les grosses lettres et les petites aussi quand elles ne sont pas attachées là quelle lettre U oui alors alors quoi si U là alors toi Uf et c'est quoi Uf Uf c'est Uf sur document Wolf personnel pas U là Wolf pas Uf il y a quoi à la place du U sur document Wolf rien rien seul Uf on U et Uf O et c'est quoi encore Uf le loup se pince le nez comme si ça était mauvais Uf aussi Wolf approuve bon alors je suis Uf tant pis pardon merci pour l'enseignement bonjour chez vous au revoir pas si vite pas si vite je suis pressé Uf peut pas porter capuchon rouge et pourquoi rouge interdit Uf Ruf doit porter capuchon jaune pourquoi parce que jaune couleur Uf pourquoi l'oie formidable mais c'est pas du théâtre pour la jeunesse c'est du théâtre point non non je veux juste dire deux choses mais oui à ce propos j'aurais jamais eu l'idée d'écrire cette pièce un jour j'ai reçu un coup de fil d'une charmante dame que je ne connais pas de la radio qui m'a dit est-ce que vous pourriez écrire une pièce de 25 minutes pour les enfants sur la Shoah je lui ai dit certainement pas et j'ai raccroché et puis tout de suite j'ai pensé au petit chaperon rouge et j'ai laissé un peu de temps puis j'ai rappelé et j'ai dit je veux bien elle m'a dit c'est trop tard voilà et je l'ai écrite quand même et maintenant j'ai une anecdote que je me suis promis de vous raconter qui illustre un peu les discussions hier il y avait une grande émission sur l'antisémitisme et tout ça machin qu'il faut que les instituteurs parlent aux enfants et voilà alors il y avait un marionnettiste qui avait monté le petit chaperon ruf et qui le jouait il était seul le pauvre puisqu'il faisait tous les personnages et il me téléphonait et il me disait écoute ça se passe bien le spectacle se passe bien mais les débats c'est terrible les débats je ne m'en tire pas je lui ai dit enfin il pose des questions tu réponds non mais je ne m'en tire pas viens bon un jour je vois qu'il joue à Valence je me dis un coup de TGV Valence c'est de deux heures et quart quoi donc j'arrive à Valence je vais au théâtre salle très grande avec plein de mômes qui arrivaient par quartier je dis il va y avoir un débat formidable là bon et donc je vois le spectacle après je vais le voir je lui dis alors le débat tu veux que je me fasse c'est tout il me dit non il n'y a pas de débat il y a le truc vigipirate ils doivent tous rentrer dans les autocars et tout ça je dis ben merde moi je suis venu de Paris pour faire un débat il me dit mais il y a un petit groupe d'enfants qui sont du centre-ville qui eux ne vont pas prendre un car si tu veux il y a un petit groupe et une maîtresse je dis ben tu les fais venir dans ta loge on va faire un débat dans ta loge voilà donc j'arrive dans sa loge les gosses regardent chaque marionnette ils sont contents et moi je lui montre comment on fait un débat voilà alors je prends une petite fille je lui dis alors ça t'a plu oh oui monsieur et les UF c'est quoi à ton avis les UF c'est les juifs et les juifs ont beaucoup d'argent alors je me tourne vers la maîtresse qui était assez ravie et elle dit oui oui je les ai un peu préparés voilà 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 donc je pense que vous avez du bois pour l'hiver vous pourrez écrire encore des pièces antifascistes qui deviendront des pièces fascistes grâce ça laisse songeur le fait mange ta main 2006 alors tu avais pu viser ton inspiration chez Perrault avec le petit chapeau rouge et ça c'est marbe bleue ah non il y a tout il y a tous les comptes là j'ai fait enfin il y a le petit pardon pardon il y a le petit pousset oui c'est surtout c'est le petit pousset pardon je dis n'importe quoi mais il y a aussi un peu une allusion à part de vous ah oui oui alors c'est une pièce dans laquelle intervient je crois pour la première fois dans ton oeuvre la personne de ta mère puisque tu parles de à la fin ah non je vais donner le nom Susan Suzanne oui j'ai appris un personnage Susan oui c'est un hommage à ma maman mais oui parce que dans l'atelier je l'ai appelé Simone parce que comme elle était encore de ce monde bon ça ne leur aurait pas dérangé qu'elle s'appelait bon mais enfin pour moi c'était plus facile de l'appeler Simone que Suzanne voilà mais là j'ai dit Susan mais elle reçoit non c'est une raccommodeuse de couple oui alors ma mère était finisseuse elle raccommodait les tissus mais les couples elle n'aurait jamais d'ailleurs la pauvre elle n'en a pas eu l'occasion voilà ma maman s'appelait Suzanne non pas Zonzon ce qui est le nom du personnage dans la pièce ni Patapon Suzanne elle n'était pas raccommodeuse de couple déchirée elle était veuve tireuse d'aiguilles et ne roulait pas sur l'or en revanche elle possédait une foule de formules qui permettait de résister aux multiples agressions de la vie courante par exemple comme mon frère ou moi pleurnichion maman j'ai faim elle répliquait mange ta main et garde l'autre pour demain quand nous évoquions quelqu'un de gentil c'était gentil n'a qu'un oeil qui nous incitait à nous méfier des apparences enfin quand nous nous faisions état de la beauté de l'une ou de l'autre de nos connaissances elle tranchait dans le vif avec la beauté ne se mange pas en salade réclamons-nous un ticket d'autobus prends le 11 c'est gratuit autrement dit marche sur les deux jambes et ainsi à l'infini c'était sa vie d'apprentie puis d'ouvrière dans des ateliers de confection qui lui avait donné ce bagage qui rend la vie quotidienne plus imagée et donc plus supportable mange ta main est la première pièce pour enfants que je dédie à la mémoire de Suzanne ma maman que la vie n'a pas gâtée mais qui déclarait volontiers ouvrez les guillemets qu'elle avait eu de la chance dans son malheur ça c'est Jean-Claude Grimbert c'est la définition de ton oeuvre la chance dans son malheur c'est vrai c'est exactement toi au delà de toi c'est ton oeuvre il y a même des moments où ça devient ridicule où tu as tellement de chance que le malheur qui te manquait arrive voilà mon étoile alors mon étoile ça c'est aussi un appel un renvoi à un certain nombre de mythes d'Europe centrale puisqu'il y a un golem cette pièce un golem vous avez fait le lien bien sûr avec le golem c'est une pièce de 2200 de 2007 pardon toujours 2200 je me disais le temps passe vite quand on s'amuse c'est la postérité vous savez il y avait un homme à la tête de chou parut-il là c'est l'histoire d'un garçon qui a une tête de poireau raconte-nous ça c'est le meilleur ami du petit garçon vedette oui en fait c'est un déchange d'intergalactique voilà mais au lieu de se passer de Londres à Blois c'est d'une planète à l'autre donc il y a un couple qui va accueillir le correspondant d'une autre planète et il communique par des comment on dit Whatsapp Whatsapp voilà mais intergalactique voilà c'est ma pièce la plus moderne oui je ne sais pas c'est la pièce aussi l'illustration est extrêmement étonnante là-dedans oui oui assez inquiétante c'est un garçon qui s'appelle Rémi Viard c'est vrai qu'ils sont décrits il y en a qui ont des têtes de chou-fleur et d'autres des têtes de poireaux oui ça ne les empêche pas d'être copains d'ailleurs mais non c'est extrêmement étrange c'est ça la liberté voilà d'écrire des pièces pour la jeunesse si tu as envie d'écrire une pièce intergalactique tu peux écrire une pièce intergalactique une de mes premières pièces que j'ai voulu écrire quand j'étais encore comédien que je cherchais du travail et surtout que je pensais qu'on pouvait gagner peut-être sa vie quand on ne jouait pas en écrivant des pièces j'avais inventé l'histoire d'un type qui était tiré au sort pour partir dans un vaisseau spatial voilà mais comme il n'y avait pas beaucoup d'argent que la France avait il faisait ça dans sa salle à manger on lui avait mis un truc qui tournait comme ça et donc et puis j'ai interrompu pour des raisons que je ne raconterai pas mais qui m'ont fait en fait c'est un moment où j'ai compris qu'écrire c'était un deuil voilà j'ai eu un deuil j'étais très jeune c'était un deuil que nous partageions avec mon épouse puisque c'était un enfant et j'ai compris et j'ai compris à ce moment là qu'écrire ça n'était pas gagner sa vie écrire c'était exprimer sa douleur ou sa joie donc mais j'ai toujours gardé cette idée qu'il fallait écrire des conneries et donc ça c'est une c'est un exemple voilà mais je l'aime beaucoup comme pièce personne ne l'a joué si vous avez des si vous aimez les conneries intergalactiques je vous l'offre on va quand même s'arrêter un instant sur ce personnage imaginaire qui est le golum puisque tu le définis ou plutôt l'un de tes personnages le correspondant le définit le correspondant dit chez nous on appelle ça un golum un golum oui c'est comme un bonhomme qu'on fabrique et après ce bonhomme nous protège on dit que les premiers arrivants sur mon étoile se sont protégés grâce au golum qu'il savait fabriquer oui c'est les juifs toujours qui voyagent même intergalactiquement ça part du principe il y a un dessin magnifique d'un peintre dont j'ai oublié le nom ça représente le globe terrestre et c'est un personnage de juif qui regarde il a peint ça dans les années 30 où partir où on voudrait de lui sur ce globe terrestre voilà en fait l'idée il y a une blague comme ça le type veut partir alors il regarde sur le globe il dit là là vous n'avez pas le droit là ah non on ne vous acceptera pas là non est-ce que vous avez un autre globe donc c'est le résultat de cet autre globe ils sont partis voilà en fin de compte ils ont trouvé refuge sur une 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 autre planisphère planisphère c'est quand c'est plat voilà voilà et comment ça s'appelle alors quand c'est globuleux un globe un globe map monde map monde map monde map monde mais c'est marrant parce que c'est le sujet de ta pièce d'après oui ma chère vieille terre c'est que précédemment ils sont partis oui oui et alors ma chère vieille terre 2011 c'est très récent et précédé d'une pensée d'un aphorisme d'un propos qui est le suivant faire reverdir l'humain dans l'univers ça prend le jeu exactement ce que tu viens de dire ce qu'on vient d'évoquer avec mon étoile c'est alors on est encore un peu dans l'anticipation là dedans parce que c'est pas tellement oui c'est plus l'intergalactique notre terre c'est l'arrivée l'immixion des robots dans notre vie et connaissant Jean-Claude vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment ils vont en réalité prendre la place des humains des humanoïdes car ils sont plus malins plus machin plus tous etc c'est donc une pièce d'anticipation ça on peut dire c'est de la science ou alors c'est l'histoire que raconte la la belle mère oui à la petite fille c'est à dire bonne maman et jolie voilà peut-être que tout est inventé peut-être que tout est inventé par la grand-mère pour amuser sa petite fille voilà voilà oui peut-être enfin quand même tout n'est pas inventé on peut je crois que oui on peut on peut augurer de ça alors pièces très étranges aussi celles sont pas étranges elles sont très faciles à lire et très faciles à s'approprier la reine maigre c'est ton avant-dernière pièce 2012 c'est la neuvième donc celle-là elle est découpée en actes c'est la première de tes pièces pour la jeunesse qui soit découpée comme le théâtre classique la reine maigre c'est une tragédie on sent dans mais c'est aussi très drôle c'est une pièce très très drôle celle-là toutes ne sont pas aussi toilantes si j'ose dire que celle-ci et ça je voudrais que tu nous lises alors je veux voir jusqu'où j'ai été dans mon dans ma suggestion qu'il ne passe pas de reproches quant à la longueur mais non je crois pas oui non mais c'est un plaisir pour moi de lire mais j'ai peur de lasser l'assistance oui oui bon c'est bien écoute je sais pas va jusqu'où tu veux c'est le début de la pièce l'acte 1 c'est une pièce où il y a énormément de monde encore c'est injouable oui enfin disons que oui il faut il faut quelques moyens mais enfin on peut aussi très bien simplifier les personnages à Morphe d'Ottenbourg où il y a beaucoup de personnages il y a quelques années et un groupe belge je dénonce un peu ils sont venus ils m'ont dit on veut absolument monter ça et tout vous savez il faut des moyens il faut de l'argent on n'a rien on n'a rien mais on veut monter ça on veut monter ça je dis mais oui il faut du monde mais on aura du monde on aura du monde et je dis vous avez combien de monde on est 6 je dis enfin il y a 25 rôles oui mais on les jouera tous et c'est vrai c'est comme ça que ça va finir il y aura un type tout seul qui lira les pièces comme ça se passe dans le Hof à Avignon voilà dans chaque théâtre un type tout seul qui lit alors des fois il lit un roman des fois il lit une pièce des fois il lit des poèmes des fois il raconte sa vie voilà et c'est comme ça c'est magnifique quel avenir pour vous voilà alors tu veux que je lise dès le début le début de la reine maigre et puis tu t'arrêtes quand tu l'estime la narratrice autant reculé où la terre n'était pas encore découpée en pays contrées nations continents autant heureux où chaque village était un royaume et chaque royaume un village doté d'un roi et d'une reine qui faisait régner paix, prospérité et harmonie le peuple travaillant jour et nuit pour apporter à son roi et à sa reine confort et subsistance nécessaire et superflu le roi régnant de son lit sur le peuple tandis que la reine régnait elle sur le roi de ce même lit ainsi tout le monde était content il advint cependant que dans le royaume du pays de Tro le roi régnant fut trop gros ainsi l'appelait-on avec respect le trop gros roi afin de rivaliser avec le monarque d'un royaume limitrophe qui se faisait appeler lui bien que de petite taille le très grand roi notre trop gros roi épousa par amour mais surtout afin d'assurer la paix et l'harmonie entre lui et les voisins la fille d'un de ses monarques proches prince si maigrelette qu'elle devint une fois mariée la reine maigre le trop gros roi donc et sa reine maigre ses mères et eurent beaucoup d'enfants c'est du moins ce que dit la légende hélas six fois hélas uniquement des filles six filles tandis que les rois et reines d'alentour arrondissaient leur royaume de princes mâles superbes et triomphants au rythme d'un et demi environ par an maintenant entrons à pas de loup dans la chambre à coucher royale la reine maigre ô gros roi mon époux pourquoi ne me donnez-vous que des filles fort laides aux demeurants dont même leurs cousins du royaume de mon père ne veulent se faire des camarades de jeu le roi octantre deux bouchées de chapons gras hélas miam miam hélas miam miam c'est 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 la vie à ce qu'on dit miam 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 on dit fort mal le roi sans doute miam 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 mais la vie comme ailleurs on prend ce qui vient voilà et pourquoi ne nous vient-il que des laidrones la narratrice les princesses de trop selon les écrits du temps n'étaient pas si laides mais aux yeux des parents en attente d'héritiers mâles la féminité même des fillettes rappelez trop leur infortune la reine d'abord elles sont trop grasses le roi moi je les trouve plutôt maigrelettes la reine peu importe chambellan ôtez ces créatures de ma vue et ramenez-les lorsqu'elles auront enfin pris figure humaine le chambellan que veut signifier par là sa haute et incomparable maigreur qu'on leur coupe les cheveux au bol et à la brosse qu'on les chaussent de bottes qu'on les culottes de cheval voilà en attendant qu'elles disparaissent et qu'elles ne reparaissent que lorsqu'elles auront un air plus mâle excite les six princesses la narratrice oui le chagrin torturait le roi gros et la reine maigre et tandis que l'un se morfondait au lit l'autre se lamentait à ses côtés la reine pourquoi n'avons-nous pas de prince le roi la reine à notre mort notre cher royaume de trop sera mis à sac par nos avis de voisins et leurs terribles rejetons le roi hélas hélas rotin le gros roi je ne sais pas le faire ça hélas mille fois hélas ajouta-t-il entre deux bouchées miam 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 mais enfin tout n'est pas triste ce puits d'amour m'amour une véritable délice onctueux à souhait n'en voulez-vous point goûter miam 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 la reine berch hors de ma vue crème fouettée cessez de vous goinfrer mon roi mon époux et prions prions pour que les cieux nous comblent enfin par la venue d'un prince mâle à notre image prions prions la reine est déjà à genoux elle prie le roi lui tente de s'agenouiller mais sa bedaine le gêne ne puis-je prier ainsi mamie il n'est point séant pour un roi de se prosterner la reine le jetant en bas du lit à genoux et prie le roi se laisse tomber sur les genoux en poussant un cri de douleur aïe mais aïe la reine cessez de geindre cessez de geindre prier le roi je prie mamie je prie aussi mais aïe 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 la reine afin que les cieux nous comblent en nous donnant un prince à notre image le roi à notre image la narratrice alors soudain du plus profond des cieux une voix retentit soyez exaucés et en un instant le ventre de la reine maigre enflat et enflat jusqu'à ce que deux poupons en jaillissent atterrissant dans les bras du roi ébahis la reine alors mortellement inquiète s'informa jumelle ou jumeau comment le savoir robinet ou pas robinet ils sont empaquetés mamie je ne puis déficeler les paquets le roi et la reine redevenue subitement redevenue subitement maigre vérifiant fébrilement la nature secrète des poupons jumeaux puis la reine explosa de joie robinet merci au cieux clément merci merci cieux vaillant merci pour ces deux fils de sexe masculin au lâchant bel an que l'on soit ordonne au peuple de se réjouir l'avenir du royaume de trop est désormais doublement assuré grâce au cieux et à notre roi gros bien aimé voilà ça continue mais en fait le problème c'est qu'il y en a un qui ressemble à la mère qui est très maigre mais qui a le caractère du père et il y en a un qui ressemble au père qui est très gros mais qui a le caractère de la mère c'est une vraie comédie ça ben oui ça a été monté par des amateurs parce que les amateurs ne comptent pas les personnages alors la dernière de tes pièces et non seulement ça n'a pas été monté mais jamais à part un professionnel qui était à la retraite qui m'a dit j'ai adoré ça mais je ne fais plus de mise en scène je n'ai jamais eu une demande voilà donc je n'ai même pas eu à refuser à des gens que je n'aimerais pas ben oui et la toute dernière en date 2015 donc moment elle a été jouée celle-là alors là il y a les 5 premiers numéros dans un autre volume il y en a 5 5 ou 6 de plus et ce sont les 5 ou 6 de plus qui viennent d'être faits sur France Inter par Zabou et son fils ah oui voilà entre les entre Noël et Jour de l'An et sinon j'ai eu beaucoup 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 de gens qui voulaient le faire mais il y a un problème technique c'est que ah si mais non j'ai vu une représentation exceptionnelle à Valréas montée par un monsieur qui s'appelle son nom m'échappe mais c'est lui qui qui travaille à Valréas et c'était joué par deux c'était joué masqué par deux messieurs l'un jouait la maman l'autre jouait le bébé et on avait vraiment l'impression d'un bébé et de la maman et en plus ils ont fait très intelligemment une sorte de d'immense tournette qu'ils tournent avec un vélo entre chaque petite scénette et donc ils ne peuvent pas se déplacer parce que par exemple ils sont tout près d'Avignon mais où mettre ce décor pendant le où il faut démonter en 20 minutes et remonter en 5 voilà donc leur décor et la qualité du spectacle fait que ils peuvent jouer nulle part sinon chez eux en plein air ou sur les places de village voilà si j'ai eu vraiment la grande satisfaction de voir ce spectacle qui était mais c'est deux types inconnus donc quand on en parle à Paris ils disent qui un moment mais vous avez déjà écrit une pièce non mais c'était votre maman et là c'est moment ah et puis mais il y a un autre oui il y a maman revient pour voir l'orphelin on va pas s'y retomber c'est impossible le public va confondre non non c'est et à la radio c'était ce qu'a fait Zabou c'était c'était vraiment très bien voilà donc je suis content de moments et la reine maigre j'attends qu'Hollywood m'appelle c'est une pièce sur la langue avec Burt Lancaster ah non il n'y a pas de rôle pour lui non alors il faudrait Zéro Mostel voilà moment j'ai pas heure c'est encore une pièce sur la langue tout à l'heure on l'a vu avec Wolf qui parle avec un fort accent germanique et là c'est une thématique qui est constante dans ton oeuvre c'est la peur effectivement ça va pas on a peur alors il faut absolument qu'on donne à nos amis connaissance du travail que tu as effectué précisément sur la langue tu veux le lire ou tu veux que je le lise parce que c'est pas commode je vais le lire vas-y alors on est toujours au début tout à fait au début de la pièce et vous allez retrouver tout Jean-Claude Grimbert là aussi moumou met ton pigemassat moumou quoi encore j'ai peur t'as peur ? j'ai peur moumou j'ai peur j'ai peur j'ai peur t'as peur de quoi encore ? j'ai peur de me réveiller il a peur de se réveiller oui moumou avant de se réveiller je te ferais dire faut d'abord dormir peut-être je dors moumou comment ça peut-être tu dors ? si je dors moumou je sais pas comment je dors je dors c'est tout si tu dors moi je cause à qui alors ? ah ça je sais pas moumou moi je dors au mur je cause peut-être je sais pas moumou je dis au mur de mettre son pigemassat c'est ça ? moumou si je dors je rêve et toi moumou t'es dans mon rêve et moi moumou je te dis dans mon rêve que j'ai peur et toi moumou tu me dis de mettre mon pigemassat mais moi moumou puisque je rêve et puisque je dors je peux pas le mettre quoi 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 moumou quoi que tu peux pas mettre à cette heure je comprends rien mon pigemassat moumou bon d'abord tu rêves pas de deux je suis pas dans ton rêve de trois on est chez nous à la maison et je te dis d'enfiler ton pigemassat et plus vite que ça sinon rêve ou pas ça va chauffer salement voilà compris cette fois ? oui moumou compris que tout ça c'est dans mon rêve que tu me le dis non 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 c'est dans la vraie de vraie de vraie de vie que je te le dis dans mon rêve moumou t'es dans mon rêve et moi ce que je te réponds je te le réponds aussi dans mon rêve non t'es pas en train de rêver m'énerve pas hein ça se peut pas ça se peut pas pourquoi ça se peut pas moumou si je dors je peux bien rêver non tous les soirs moumou tu me dis faites beau rêve moi je cuire alors pourquoi tu me dis ça si tu veux plus que je rêve tu peux pas dormir à cette heure pourquoi je peux pas dormir à cette heure moumou t'as pas mis ton pichemassa et alors ? alors on dort pas sans sans quoi moumou sans pichemassa ah tu m'énerves tu m'énerves il m'énerve pourquoi tu dis ça moumou pourquoi je dis quoi encore ce que tu me dis là moumou ce que je te dis là je te le dis parce que c'est la vérité vraie tu m'énerves pourquoi tu me parles comme ça moumou pourquoi tu parles comme ça moumou à ton petit louis petit chéri pourquoi tu fais ta grosse voix de camionneur pourquoi tu grinses des dents pourquoi tu roules des yeux pourquoi tu frises ta moustache il m'énerve il m'énerve il m'énerve moumou et arrête de dire moumou ça m'énerve encore plus moumou tu veux plus être ma moumou chérie à moi moumou on dit pas moumou je te ferai dire comment on dit moumou moumou on dit maman pas moumou on dit pas maman moumou on dit maman maman c'est pas correct ah que tu causes mal moumou moi je cause mal oui tu dis maman au lieu de dire moumou et ça te fait rire oui moumou dans mon rêve je ris moi t'as maman je causerai mal je saurais pas dire maman et toi petit ver de terre qui dit moumou toi qui es sorti tout ratatiné de mon propre bidon c'est toi qui veux m'apprendre comment qu'on cause à cette heure moumou on dit pas maman ça se dit pas maman c'est moche maman on dit comment tu dis moumou je te dis qu'on dit moumou t'es sourd ou quoi non moumou quoi quoi dans un avion dans un avion quoi 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 dans un avion on dort sans pigema ça moumou dans un avion ça se peut bien mais ici t'es pas dans un avion je te ferai dire t'es dans ta chambre avec ta maman c'est ça moumou c'est ça quoi 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 c'est ça qui me fait peur peur de quoi à la fin des fins j'ai peur moment de me réveiller en sursaut assis tout seul dans un avion qui tombe il faut que tu le joues ça il faut que tu le joues mais c'est vrai ouais ça te ramènerait tes années de comédiens théâtre pour octogénaire théâtre pour animaux comme dire ou sans animaux comme dit l'autre non mais non c'est formidable on voit le plaisir que tu prends à dire ça à lire ça alors j'avais j'étais en Espagne j'avais été voir un ami espagnol qui avait fait une grande carrière en France dont le nom échappe encore ne vieillissait pas ça vaut pas le coup et donc j'étais dans ma chambre d'hôtel et je m'ennuie un peu j'ai commencé à écrire une pièce comme ça maman maman j'ai peur et tout puis au bout d'une heure j'ai dit mais qu'est-ce que c'est con mais qu'est-ce que t'es crie mais qu'est-ce que c'est con oh et j'ai dit et j'ai repris et j'ai juste changé voilà maman j'ai fait mon mot c'était le c'est le même dialogue alors j'ai tout refait en changeant la langue puis après j'ai lu j'ai dit c'est formidable voilà comme quoi il faut pas écrire en français c'est une langue qui se prête pas à grand chose voilà je sais Hugo oui Balzac oui c'est très surfait et c'était en 2015 ça rien depuis c'est tu nous en donnes une bientôt là ou ben les pièces je pense que ça s'est tari tu vois c'est une chose maintenant quand j'ai des sujets ça ne se transforme pas en pièces pour la jeunesse voilà et là il n'y avait pas de sujet là c'était juste mais après j'en ai fait d'autres j'en ai fait d'autres parce qu'on trouvait Claire David et moi le texte très bien le livre très très réussi il est vraiment très beau et il s'est très peu vendu alors au lieu de de se rétracter on j'ai dit ben je vais en faire d'autres et on va faire un poche voilà et donc il y a le poche avec cinq autres et c'est non c'est un plaisir c'est comme les savars voilà c'est à dire que j'écris beaucoup beaucoup de savars j'aurais mieux fait peut-être de m'arrêter à la première série mais ça devient une manie quoi et puis à la fin de la manie ben il y a une autre manie qui vient et là il n'y a pas de manie qui m'est venue puis il y a des la vie fait que à partir de 80 ans vous n'avez pas tellement de projet c'est bizarre on devrait au contraire avoir maintenant on vit plus dans le regret de ne pas avoir écrit davantage voilà d'avoir eu peur d'avoir été feignant d'y avoir pas cru voilà donc après les moments ben ce qui est sorti c'est le conte voilà qui qui semble avoir une vie extra comment dire hors sol quoi c'est une chose qui pousse tout seul qui a des ramifications maintenant partout qui va s'éditer dans le monde entier voilà c'était c'était l'imprévu mais tu vois tu es venu une première fois pour parler de tes oeuvres théâtrales tout public une deuxième fois pour parler des oeuvres destinées plus tôt au jeune public et bien moi je propose que tu reviennes une troisième fois mais quand je serai mort alors pour faire le bilan non pour parler non pour évoquer tes oeuvres en prose qui sont entre le récit entre le roman entre la fable aussi beaucoup éventuellement on pourrait parler de tes scénarios d'ailleurs que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma oui de ceux qui ne se sont pas tournés ça moi je ne les connais pas mais ceux qui se sont transformés effectivement en séries comme on dit aujourd'hui en feuilleton à l'époque pour la télévision ou que ce soit tes films entre autres avec Truffaut et Gavras ça mériterait qu'on y retourne donc je soumets ça à l'approbation de mes amis de la SACD non seulement il est venu deux fois Jean-Claude Grimbert mais je vous propose qu'il vienne une troisième fois pour le reste je suis sûr que je vais obtenir votre approbation et je vais remercier Jean-Claude de cette mémorable séance merci beaucoup on se retrouve à l'étage du dessus pour le verre de l'amitié et puis pour si vous le souhaitez les ouvrages de Jean-Claude qu'encore une fois il se fera un plaisir de vous signer oh ça j'étais très bien l'étage oui là c'est un vrai l'étage oui oui c'est un vrai